L'école Berthelot, elle est chère à mon cœur parce que quand je suis arrivé à Montrouge, c'est la première école que j'ai découverte puisque mon fils était entré ici en maternelle. À Montrouge, comme dans toutes les communes de France, tout le monde est conscient du réchauffement climatique qui arrive. Et donc notre projet, c'est d'adapter la ville pour qu'elle résiste et qu'elle s'adapte à ce changement climatique. Le principe global, ça a été de désimperméabiliser un maximum, de remplacer les sols qui étaient vraiment imperméables par des sols perméables naturels. Par exemple, autour de l'espace de jeu, nous avons mis un sol en liège qui laisse passer l'eau, qui est de couleur claire, donc qui reflète la chaleur au lieu de la concentrer. Et nous avons végétalisé au maximum la cour, de manière à ce que les plantes apportent de la fraîcheur, de l'ombrage et de la biodiversité. Le fait de planter des arbustes, des plantes vertes, de faire de l'agriculture urbaine, c'est un moyen pour eux de redécouvrir ce que c'est que la nature, de planter des graines et d'avoir le plaisir de toucher et de voir des végétaux pousser. Ça nous permet de créer un environnement tout à fait privilégié pour les enfants, pour les îlots de chaleur, et puis aussi pour nous, dans un aspect pédagogique, pouvoir les amener à ce qu'est l'agriculture urbaine, ce qu'est la végétalisation, et pouvoir leur permettre d'évoluer dans un cadre beaucoup plus vert et beaucoup plus, je dirais, naturel. Il y a pas mal de choses qui sont faites avec les jeunes, pour les initier un petit peu à tout ce qui est verdure, et puis aussi végétaux, et implication pour la planète. Donc c'est vrai que même s'ils sont en maternelle, nous on voit aussi l'effet à la maison, et c'est pour notre plus grand bonheur. Alors l'école vertueuse, c'est un programme que nous souhaitons mettre en œuvre dans toutes les écoles de Montrouge. Nous essayons de concevoir ce que serait une école vertueuse du point de vue de la transition écologique, en passant par la cour, mais par la rénovation aussi du bâti, et également par l'alimentation. Nous essayons de monter un programme de ce que pourrait être une cour et une école, parfaite du point de vue de la transition écologique. C'est Nicolas Vertelot, Ville de la Roule, et bon été à vous tous ! Merci beaucoup !